Est-ce que vous pensez-t-il pas qu'une des libérations qui est presque la plus au Québec, ce serait-il pas la libération de la femme? Est-ce qu'il y a-t-il des femmes qui sont en faveur des pouvoirs de libération de la femme? Mais s'enganer votre cœur de suite, je veux pas voir ici. Je suis pas capable de les sentir. Ah oui, je vous ai entendu. Vous avec. Puis là, ah oui, s'enganer moi, ça doit avoir. S'enganer moi, ça doit avoir. Je suis pas capable de les sentir. Ah oui, ah oui, de voir. Ça se fout-tu qu'en 1974, il y a encore des épaises de même? Vous voulez pas sortir? Non, parce qu'il y en a qu'à rester, mais vous allez au fin par l'antabarnoche, par exemple, hein? Savez-vous au moins pourquoi vous êtes en faveur des mouvements de libération de la femme? Je le savais qu'il ne savait pas. Ben moi, je vais vous dire pourquoi, parce que moi, je le sais. C'est parce que vous êtes pas des vraies femmes. C'est parce que vous êtes pas capables d'assumer votre rôle de femme. C'est-à-dire de subalternes. Ben voyons donc. De qu'est-ce que vous pensez qu'elles veulent se libérer, ces femmes-là? De qu'est-ce que vous pensez qu'elles veulent se libérer? Je le sais, pince! Des hommes! C'est-à-dire que vous voulez vous libérer des hommes, c'est pour ça que ça m'en maudit. Ils veulent se libérer de nous autres, les hommes. Ils veulent faire comme que si on n'exista même pas, nous autres, les hommes. Nous autres, les hommes. Qu'on est nous autres même. Les rois de la création. Ben je veux dire que s'il y a des femmes de même, c'est des épaises de niaiseuses qui comprennent à rien. Ben s'ils rallumaient les lumières, vous verriez que j'ai raison. T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Parce que soyons honnêtes, nous autres, les hommes, on est tout l'univers de la femme. Nous autres, les hommes, on est comme qui dira, la seule raison de vivre des femmes. Sans nous autres, les hommes, vous autres, les femmes, vous pourriez pas rien faire. Vous pourriez même pas faire d'enfants. Non, ben je le sais, vous, que ça ferait votre affaire. Vous y avez la fraise quand tu as l'allumé à la lumière. Non, mais elle, c'est justement le genre pour être dans des mouvements de libération de la femme, elle. Elle, sa cravate pis sa petite copine. Non, mais ça, c'est encore pire, ça. Ça, c'est encore pire parce que ça, c'est même pas des vraies femmes, ça. Ça, c'est des femmes qui non seulement veulent se libérer de nous autres, les hommes. Ça, c'est des femmes qui voudraient prendre notre place. Ils voudraient être des hommes. Ben, vous, 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 vous dire quelque chose, madame, il vous en manque encore un petit bout. Il faut dire aussi que la plupart des femmes que ça s'en va dans des mouvements de même, c'est des genres de femmes que la première affaire, c'est que ils s'en vont là-dedans parce qu'ils veulent se libérer de nous autres parce qu'ils veulent plus avoir d'enfants. Avais-tu remarqué ça? Ils veulent plus avoir d'enfants. On n'a plus d'enfants au Québec. On a le plus beau taux de natalité dans le monde. Nos femmes ne veulent plus d'enfants. Mais nous autres, comme des niaiseux, on travaille tous les soirs pour m'en voir. Travaille puis travaille. Mais nous autres, ils n'en veulent plus. Il paraît que c'est bien du trouble d'avoir des enfants. Il paraît que c'est une job d'avoir des enfants. Voyons donc. Que c'est ça d'avoir des enfants? C'est rien. Pour une femme, je parle. Pour un homme, c'est une job. Mais nous autres, on ne se plaint jamais. Mais non, c'est toujours les femmes que ça chialent. À chaque fois que tu vas voir un enfant, tu dis, « Non, 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 on sait bien, vous autres, les hommes, c'est facile, vous n'avez rien qu'à y faire. Les autres, tu veux les porter pendant un mois. » C'est rien, ça, porter un enfant à côté de ce qu'on endure, nous autres. C'est rien, certain. Parce que vous oubliez une affaire, c'est que pendant que vous les portez, vos enfants, nous autres, on est obligés de vous supporter. Puis ça, c'est une job d'avoir nous. C'est pas si intéressant que ça, de déjeuner tout le matin, qu'une femme qui a mal au cœur. Non, mais pour ça qu'on dirait que plus qu'elles sont en famille, plus qu'elles ont besoin d'affection, tu sais. C'est comme que si le besoin d'affection grandissait avec le tour de taille. Les derniers mois sont toujours assez situés, là. De moins t'y bexite, de moins t'y bec là. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'embrasser ces jours une femme enceinte de neuf mois, mais rien qu'une manière, il faut passer par en arrière, là. Non, mais dans le fond, ce qui leur fait le plus peur à ces femmes-là, je vais vous le dire, moi, c'est le traumatisme de l'accouchement. Tu sais, ils ont peur d'accoucher. C'est rendu que de nos jours, quand une femme accouche, il faudrait que tu lui donnes une médaille, tu sais. J'ai eu un enfant. Comme si c'était la première fois que ça arrivait dans le monde, tu sais. Ils ont peur de ça. Pourtant, y a-t-il quelque chose de plus naturel? Y a-t-il quelque chose de plus ordinaire que d'accoucher? Hein? On dirait que les femmes oublient que si elles ont été mis sur la Terre, après tout, c'est juste pour avoir le privilège de pouvoir faire d'autres hommes. C'est vrai, c'est pour ça qu'accoucher, c'est si facile pour eux autres, parce que quand on y pense sérieusement, qui souffre le plus dans l'accouchement? C'est nous autres, les hommes. Oui, certains, parce que nous autres, on souffre psychologiquement. Pis c'est ben plus dur. Pour une femme accouchée, c'est rien. Je le sais, ma femme a donné quatre enfants. Au premier, là, j'y étais qu'à l'hôpital. J'y étais. Ils l'ont mis sur une barouette, alors je suis trois, quatre, huit, c'était fini. Ils n'ont même pas eu le temps d'y penser. Ça fait ben trop mal. C'est vrai, ils rentrent dans la salle d'accouchement, la bonne femme se groche les pattes en l'air. Aaaaah! Ploup, un petit. Ils ne viendraient pas me dire qu'ils ne sont pas habitués. Ils passent la moitié de leur vie, les pattes en l'air. Aaaaaah! C'est comme ça qu'ils les ont, c'est comme ça qu'ils les font. Mais toi, pendant que la bonne femme se fallait pas t'en l'air dans la salle d'accouchement à prendre son fun. Toi, homme. Être pensant. Être intelligent. Toi, tu souffres psychologiquement. Parce que toi, tu vois la gravité de la situation. Toi, tu pressens toutes les répercussions possibles. Toi, tu te poses des questions graves. Comme m'as-tu acheté des cigares. It's a boy, it's a girl. L'enfant va-t-il être malade? La mère va-t-elle survivre? Et si, par malheur, ils sont corrects, toi et deux? Non, ben ça, c'est grave. Parce que si ça arrive, ça te fait une bouche de plus à nourrir. Parce que ça, c'est une autre affaire que les femmes oublient. C'est que nous autres, les hommes, on être vus d'aller gagner la vie, nous autres. Nous autres, on être vus d'aller travailler, nous autres. Des 4-5 jours par semaine, des 7-8 heures par jour qu'on travaille. C'est ça qui différencie foncièrement l'homme de la femme. C'est que l'homme travaille, lui. Non, je le sais qu'à ce que vous faites dans les maisons, vous pensez que c'est du travail. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Non, mais on appelle ça du travail. C'est juste parce qu'on n'a pas trouvé d'autres mots pour, encore. Non, mais c'est une sorte de travail, tu sais, mais... C'est du travail tellement nounou, hein? La preuve, c'est que n'importe quelle nouille, il est capable de faire ça, hein? Non, c'est du travail tellement bas! C'est du travail tellement bas qu'il n'y a pas un homme qui s'habitera à faire ça. T'as pas besoin d'être bien brillant de peser ses pitons de machine à laver, hein? T'as pas besoin d'être Einstein de séparer les grandes assiettes avec les petites, tu sais? Ça, c'est des couteaux, ça, c'est une fourchette. Je pense m'en mettre mon assiette entre les deux. Oui, 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 oui. Nous autres, on travaille avec notre tête. Quand on arrive au bureau le matin, les problèmes nous assaillent. Ah oui, tout de suite, y a des grandes réunions, puis là, on décide des affaires importantes, comme... À quelle heure je vais prendre mon break? Où c'est que moi, les dîners? C'est important, si tu vas dîner, ça peut changer la face du monde. En tout cas, ça peut changer la tienne. Après tous ces efforts-là que nous autres on fait pour nos femmes, il y a encore des épaisses qui vont vouloir se libérer de nous autres, les hommes. Ils vont vouloir faire comme que si on n'existait même pas. Ben messieurs, je dis que tant que ça cesse, il faut mettre les femmes à leur place. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une chance qu'il y en a encore une couple de femmes qui sont assez intelligentes pour se rendre compte que sans nous autres, les hommes, elles ne seraient eux rien. rien. Il y a encore une couple de femmes qui sont assez intelligentes pour se rendre compte que si elles peuvent faire des affaires, c'est des affaires que nous autres, les hommes, on pourra mieux faire mais qu'on s'en tient de pas faire, juste pour qu'elles puissent les faire. Et que par le fait même, elles puissent s'épanouir. Mais malheureusement, trop peu de femmes sont assez intelligentes pour se rendre compte des centaines d'efforts quotidiens qu'un homme doit faire pour que sa femme de temps en temps puisse croire qu'elle est utile à quelque chose dans la vie. C'est effrayant, ça n'arrête pas de la journée, puis c'est épais-là, ça n'aperçoit même pas. Ça commence tout de suite le matin. Parce que vous oubliez peut-être une affaire, mesdames. C'est que nous, hommes, au premier tintement de la clochette du cadran, on a comme un ressort intérieur qui nous propulse hors du lit. Moralement. Oui, c'est sûr que physiquement, on reste couché. Mais ça, c'est juste pour pas brimer nos femmes. On est obligés de faire des efforts surhumains de concentration pour se rendormir. Juste pour que nos femmes s'imaginent qu'elles ont quelque chose à faire dans la vie, nous réveiller. Fait que là, bonne femme, elle se met à te brasser. Puis quand quelqu'un part de ça brasser, elle n'arrête plus. Là, elle te brasse, elle va brasser les enfants, elle va brasser le déjeuner de la maison, brasse. Là, quand ça brasse trop, là, tu te lèves. Faut qu'elle est toute brossée ça pour rien. T'es même pas de boîte encore. T'es juste assis sur le bord du lit que déjà, il faut que tu fasses un deuxième effort pour elle. Tu lui lâches un whack. Y'a où ce qu'ils sont, mes bons? Tu dis, tu sais ce qu'ils sont? Fait 15 ans, tu restes là. Ils sont dans le deuxième tiroir de la commode. T'as tant qu'à t'étirer le bras pis les prendre. Mais elle, l'épaisse. Elle le sait pas encore que tu le sais. Fait que l'être niaiseuse, elle revient dans la jambe. Là, elle te donne tes bas pis ça lui donne la chance de te dire, « Je sais pas ce que tu ferais sans moi. » Pis après, après, faut que tu ailles manger le déjeuner qu'elle t'a faite. Bon, pas bon? Pis en plus, en mangeant, faut que tu fasses un autre effort. L'effort de toujours rester le nez dans ton assiette, jamais à lever les yeux. Parce que si tu lèves les yeux, peut-être tu vas avoir la reloche sur le mur pis ça, ça sera pas bon. Parce que si t'aimes ta femme, si tu veux qu'elle se sente utile, il faut que tu lui laisses la chance de te dire, toi, matin, au moins cinq, six fois, « Tu veux pas l'heure, tu veux t'artan? Tu veux pas l'heure, tu veux t'artan? Tu veux pas l'heure, tu veux t'artan? » Moi, j'ai jamais toffé six fois. Non, j'aime ma femme, mais pas tant que ça. Mais une bonne affaire aussi qu'on fait pour nos femmes le matin pis qu'elles s'en aperçoivent même pas, c'est quand t'oublies ton lunch sur la table de cuisine. « Ah, ça, là, elle aime assez ça, là, hein? » « Là, elle peut courir après toi sur le trottoir. » « Toutes les voisins, là, ouais. » « À moins que je réussis à tout faire ça pour ma femme le même matin, je pars travailler fier de moi. » « Ah oui, je me dis, mon gars, tu peux être fier de toi. Tu as bien commencé sa journée. » « Ça, c'est rien. » « C'est rien parce que c'est le matin, tes phrases est dispo. Le plus pire, c'est le soir. » « Parce que le soir, t'es fatigué le soir. T'as travaillé toute la journée. » « Le soir, tu voudras te reposer. Tu voudras penser à rien. » « Fait que tu penses à ta femme. » « Pis là, au lieu de prendre les quelques heures de repos auxquelles tu as droit en tant qu'homme, » « Toute la soirée, t'es obligé de te concentrer. T'es toujours obligé d'être sur le qui-vive pour trouver des affaires à faire à ta femme pour qu'elle se sente utile même le soir. » « Ça a l'air de rien, mais ça demande bien de la journée-gouane. » « Parce que faut que tu penses tout le temps. Faut que tu penses. Faut que tu penses. Faut que tu penses. Faut que tu penses. » « Comme par exemple, si tu sors quelque chose, il faut que tu penses à ne pas le resserrer. » « Non, si tu lis ton journal, il faut que tu penses à le laisser traîner en terre après pour qu'elle ramasse. » « Si t'aimes vraiment ta femme, tu l'as un peu partout. T'en mets dans le passage, ça va. » « Faut qu'elle couroille un peu. Ça l'occupe plus longtemps. » « Faut que tu penses à te salir le plus de linge possible. Le laveur de reposage, je suis à moitié de sa vie un an, pas de la semaine. » « Tu sais, des fois, je regarde la télévision, d'un coup, j'y pense. Ma femme! » « Je me dépêche, je m'en vais dans le hangar. Je travaille pas. Me frotte sur le mur pour me salir. » « L'oeuvre rentre, change de chemise, change de culotte. La bonne femme est de bonne humeur. » « Ça lui fait un lot de blanc, un lot de couleur. Tout est parfait. » « Remarquez que s'il y avait rien que des hommes, il y aura pas de problème. » « Parce que nous autres, on est intelligents. Nous autres, on pense. » « Ça fait qu'on pourra toujours trouver des affaires à faire à notre femme. » « Toute la journée, toute la soirée, même toute la nuit, ça voulait. » « Mais dans une famille, il n'y a pas rien que des hommes, il y a des enfants. » « Malheureusement, je sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants pensent pas. » « Les enfants pensent pas. » « Remarquez, c'est pas de leur faute. » « Ils pensent le plus clair de leur temps que leur mère, c'est pas là qu'ils vont en prendre à penser, mais quand même. » « Non, mais ça crée des situations graves. » « Comme par exemple, avant, hier, rien qu'on va vous montrer comment ça peut être grave. » « Ma plus vieille, elle vient juste d'avoir 11 ans. » « Hein, rien qu'on va vous dire comment est-ce qu'elle pense pas. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait. » « Elle fait son lit elle-même. » « Elle vient juste d'avoir 11 ans. » « Je lui dis, tu fais le doué. » « Tu viens juste d'avoir 11 ans, tu fais ton lit toi-même. » « Tu viens juste d'avoir 11 ans, t'as déjà oublié que t'as une mère. » « On a une mère, c'est pas s'en servir, ma petite fille. » « Non, j'ai toujours vu de les réunir à trois et quatre enfants. » « Je lui dis que j'empoigne plus un à faire des folleries de même dans Maison 7. » « Vous allez collaborer avec votre père. » « Il faut qu'on fasse des efforts ensemble pour trouver des affaires à faire à notre mère. » « Si on y en trouve pas assez à faire, cette femme-là va faire une dépréciation nerveuse. » « Non, mais ça sera pas correct parce que dans le fond, c'est pas de sa faute à elle. » « Si c'est une femme, elle a rien d'important à faire dans la vie. » « Mais... » « Parce que vous, les enfants, pas de cœur. » « Ils ont pas de cœur. » « C'est parce qu'ils sont mal élevés. » « J'ai pas besoin de vous dire qui c'est qu'ils élèvent. » « Non, parce que si nous, les hommes, on pouvait élever nos enfants, nous autres-mêmes. » « Je vous garantis que ça changera. » « Mais on n'a pas le droit. » « Pis ça, c'est une des plus pires affaires. » « Parce que tout ce que je vous ai conté là, c'est rien que des affaires qu'on est obligés de faire pour nos femmes. » « Mais le plus pire, c'est tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. » « Surtout la fin de semaine. » « Parce que nous autres, on travaille à l'extérieur cinq jours par semaine. » « Il y a juste la fin de semaine qu'on peut rester à la maison. » « Pis le vendredi soir, quand on s'en va chez nous, on rêve. » « On rêve. » « À tout ce qu'on aimera faire le samedi pis le dimanche. » « Comme s'occuper des enfants. » « Partager leurs jeux. » « Faire un peu de cuisine, raccourcir un rideau. » « N'importe quoi pour briser la monotonie du travail quotidien. » « Mais t'as pas le droit. » « Si t'aimes ta femme, faut que tu lui laisses tout faire ça pour qu'elle se sente utile. » « Toi, tout ce que t'as le droit de faire le samedi pis le dimanche, j'étais croisé devant la télévision, « pis watché des maudites affaires plates comme le hockey pis le football pis le baseball pis les kills. » « C'est une vie, ça. » « C'est tellement dur, hein, que j'ai des chums qui t'offrent même pas toute la fin de semaine chez eux. » « Je vais vous en donner un exemple. » « Comment c'est dur. » « Je vais vous en donner un exemple. » « Il y a peu près deux semaines, j'suis après watcher la game, t'sais, j'étais rendu à la troisième période. » « D'un coup, ma plus jeune rentre dans le salon. » « Ben, je me rappelle pas de son nom, là, mais je sais que c'est la plus jeune. » « Elle avait son petit bulletin dans les mains, t'sais. » « Elle s'est approchée de mon lézy boy. » « Elle dit, « Papa, regarde. » « J'ai reçu mes notes de l'école. » « Ah, ça m'a pogné au cœur. » « J'aurais voulu la serrer dans mes bras. » « Qu'est-ce qui est ta faible ? » « Mais j'ai pas pu, il fallait que j'y lâche un voie. » « Qu'achète pas vous avec ça pour votre travail de la semaine. » « Il y a une deux jours, supposé. » « Où est-ce que je termine dans la cuisine, maudite fatiguelle ? » « Tout simple pour que ma femme s'imagine que l'éducation des enfants, c'est la responsabilité à elle. » « Vous pensez que c'est pas dur pour un cœur de paire ? » « Après tous ces efforts-là, il y a encore des épaises. » « Ils vont vouloir se libérer de nous autres les hommes. » « Ben, mesdames, messieurs. » « Posez-vous la question sérieusement. » « Où c'est qu'ils seraient les femmes ? » « Si c'était pas de tous les efforts que nous autres les hommes ont faits pour pas faire des affaires pour qu'elles puissent les faire. » « Où c'est qu'ils seraient les femmes ? » « Si c'était pas de tous les efforts que nous autres les hommes ont faits pour les tenir jusqu'elles sont. » « Posez-vous la question sérieusement parce que moi je m'en pose. » « Ça fait 15 ans que la bonne femme chez nous est dans la cuisine. » « Ça fait 15 ans qu'elle chiale pis y a des grands bouts, j'aimerais bien ça qu'elle se libère un peu. » « C'est l'ordinaire, c'est les enfants. » « Sa vie passe à faire la vaisselle. » « A jamais le temps de s'occuper d'elle. » « Ce soir est tellement fatigué. » « C'est quand même pas le temps de s'occuper de moi. » « On s'aurait déjà dans le lit, moi, j'attends qu'elle soit endormie. » « Elle me fait mourir avec ses problèmes. » « Elle manque de toutes pas pour elle-même. » « Non, parce que dans le fond, elle se contentera de rien. » « Une petite robe et des sacs à main. » « Des petits souliers pour aller avec. » « Des petites bottes pour ses petits pieds secs. » « En retour, elle me donne tout ce que je veux. » « Des bons petits repas, des petits mordes. » « 15 ans que ça dure, ça finit plus. » Faut bien qu'j'en dure, c'est ça mon dur J'ai la chaleur d'un bon foyer Des toasts brûlés d'une escafée J'ai pas plein, j'suis un homme choyé J'me le fais rappeler toute la journée Le matin en partant de la maison J'ai droit à mon petit bec sur le front Rends pas trop tard, ou si tu rentres pas Téléphone donc que j'm'inquiète pas Passe une bonne journée au bureau Mange amitié, travaille pas trop Malgré la journée qui m'attend Le souper va être prêt, tu vas être content M'a t'faire d'la bonne poutine au pain Puis l'âme se sèche, c'est que tu l'aimes bien Oh, en revenant, oublie donc pas T'acheter du beurre, y'en restera pas Oublie pas mon photoroman Ah oui, puis des bec pour les enfants Puis retard pas trop, j'm'inquiète tellement T'as m'fait mourir depuis quinze ans Mais l'pire c'est que j'suis encore vivant C'est partir, c'est mourir un peu J'pars mais je reviens C'est vrai que j'suis plus vieux Peut-être qu'un jour ça va m'arriver M'ont fait partir les pieds les premiers À voir pleurer de temps en temps Mais à se relibérer pour longtemps C'est partir, c'est partir, c'est partir